Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15, voici les titres de l'actualité. Le Lesoto se prépare pour la tenue de ses élections législatives anticipées le 3 juin. Cette monarchie de près de 2 millions d'habitants s'apprête à renouveler son Parlement pour la troisième fois en 5 ans. Vers l'application effective de la libre circulation des personnes et des biens au sein de la communauté des États d'Afrique centrale. Une intégration sous-régionale qui doit commencer par une union douanière commune entre les 6 pays de la sous-région, selon le président Pierre Moussa. Et puis, suspension provisoire de deux clubs de football de première division au Togo. La fédération togolaise de football a décidé d'ouvrir une enquête sur des infractions potentielles aux dispositions du Code d'éthique. Les élections nationales au Lesoto débutent ce 3 juin. Dans cette perspective, l'ancien président mozambiquain Joachim Chissano est chargé de piloter la mission d'observation de l'Union africaine. Il a également rencontré le roi du Lesoto, l'Etsi III, qui se dit confiant quant à la tenue du scrutin dans un pays qui a connu des troubles politiques par le passé. Marcel Farbamaron. Le Lesoto se prépare à vivre des élections législatives le 3 juin 2017. Dans cette perspective, l'ancien président zambien Rupia Banda, chargé de diriger la mission d'observation de l'Eyssa, l'Institut électoral pour la démocratie durable en Afrique, est arrivé à Masserou. À ses côtés, l'ancien chef d'état mozambiquain Joachim Chissano, celui qui fut également ancien président de l'Union africaine de 2003 à 2004, est chargé de piloter la mission d'observation de l'instance panafricaine dans ce pays d'Afrique australe. Je leur ai déjà dit, pour moi, on ne se bat pas durant une élection, mais on se rend disponible pour le peuple qui choisit qui il pense être le meilleur. On peut tous être bons, mais le peuple a aussi son mot à dire. Doté d'un parlement bicaméral, le Lesoto dispose d'une monarchie constitutionnelle, avec à sa tête un roi dont le rôle est essentiellement protocolaire. Et avant d'entrer de plein pied dans sa mission, Joachim Chissano a justement rencontré l'actuel roi du Lesoto, l'Etsi III. Il espère que le scrutin sera pacifique. Il fait confiance aux accords trouvés auparavant dans le but de pousser tout un chacun à respecter les résultats qui découleront de ces élections. Il espère également qu'au sortir de ces élections, quels qu'en soient les résultats, les nouveaux dirigeants poursuivront les réformes qui ont été entamées. Tout cela prouve, selon moi, qu'il est optimiste. Ces élections interviennent après le vote de défiance du Parlement contre le chef du gouvernement, Pakalita Moussizili, début mars 2017. Ce dernier avait alors demandé au roi de dissoudre la représentation nationale et d'organiser un scrutin sous trois mois, conformément à la constitution du Lesoto. Enclavé au cœur de l'Afrique du Sud, le Lesoto traverse une profonde crise politique depuis le coup d'État manqué de juin 2014, qui avait débouché sur des élections en février 2015. La communauté économique des États d'Afrique centrale veut accélérer l'intégration physique entre ses États membres pour promouvoir la libre circulation des biens et des personnes. Une ambition que porte désormais l'équipe dirigeante de la CEMAC, conduite par le président Pierre Moussa. Les précisions avec Mahomet Ramadan. Harmoniser les textes et les décisions pour l'application effective de la libre circulation des biens et des personnes entre les États membres, c'est l'objectif qu'affiche l'équipe dirigeante de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. Selon le président de la CEMAC, Pierre Moussa, cette intégration sous-régionale doit commencer par une union douanière commune entre les six pays de la sous-région. C'est l'ensemble de la communauté qui est un tarif extérieur commun. Nous sommes une union douanière, nous sommes en train de bâtir un marché commun, mais nous sommes en train de créer un système de libre circulation des personnes, librement, sans visa, à l'intérieur de notre communauté. Nous avons déjà adopté des politiques sectorielles communes dans beaucoup de secteurs. Mais selon certains observateurs, les États d'Afrique centrale doivent prioriser l'intégration physique de leur territoire, notamment le bitumage des voies de communication terrestre pour les échanges commerciaux a réussi. Un constat que partage le ministre tchadien de l'économie et de la planification du développement. Comment nous devons travailler sous le leadership du président Déby pour accompagner la communauté dans son intégration. Et je voulais aussi saluer l'initiative du président de la commission qui voudrait faire de la communication un instrument de taille d'intégration. Parce que ce n'est pas seulement les infrastructures physiques, mais la communication est un instrument de taille d'intégration économique et monétaire dans la sous-région. Selon les spécialistes, contrairement à d'autres organisations économiques sous-régionnaires africaines, la communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale peine à réussir effectivement son intégration par la libre circulation des biens et des personnes. Rappelons que la CEMAC compte six États, dont le Cameroun, le Tchad, la République centrafricaine, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo. Le gouvernement camerounais qui a d'ailleurs perçu la somme de 32,9 milliards de francs CFA octroyés par le gouvernement japonais ce mercredi 31 mai. La note qui a été concrétisée par la signature du ministre de l'économie camerounais, Louis-Paul Mottazé, bénéficiera au développement du corridor Yaoundé-Brazzaville. Un projet qui fait clairement état de la volonté des pays membres de la CEMAC d'acter cette intégration sous-régionale. Le championnat national de football togolais de première division s'est clôturé le 28 mai pour les 14 clubs en lice. Suite à une possible violation des règles éthiques, la Fédération de football du pays a décidé de suspendre provisoirement deux équipes du championnat. Une procédure disciplinaire est également menée à leur rencontre. Plus de détails avec Déo Graciaspodo. Dans un communiqué rendu public mardi 30 mai 2017, la Fédération togolaise de football a décidé de la suspension à titre provisoire de deux clubs du championnat national de toute activité liée à la discipline. Une enquête a même été ouverte pour faire la lumière sur une possible violation des règles éthiques par les clubs Binkiti de Bassard et Maranata Football Club. En cause, la rencontre comptant pour la dernière journée du championnat national de première division disputée dimanche 28 mai. C'est imaginable parce que Binkiti n'a marqué que 9 buts en disons 13 journées. Et en une seule journée, eh bien, cette équipe a eu cette facilité de marquer quand même 11 buts à seul et nord du championnat qu'est Maranata. Le problème, il est né du moment où aussi il y a eu deux quintuplés, deux joueurs ont marqué 5 buts. Et même le gardien de but a traversé tout le terrain et est parti de marquer aussi. Ce championnat tougoulet a de la valeur, sauf que l'exception vient de ce score au coup d'à l'heure entre Binkiti et la formation de Maranata. Avant l'ultime journée de la compétition, au moins 6 clubs étaient assurés de leur maintien en première division. Au bas du classement, 4 clubs pouvaient espérer éviter la relégation. Binkiti de Bassard a donc réussi à tirer son épingle du jeu en marquant exactement les 11 buts qu'il fallait contre Maranata FC. Une procédure disciplinaire a été entamée par la chambre d'instruction de la commission d'éthique de la fédération. D'être 11 buts, ce n'est pas facile et c'est extrêmement rare dans le football. Nous n'arrivons pas à croire que Binkiti a besoin de 11 buts pour se maintenir et il a réussi à marquer les 11 buts. Ça prête vraiment à une interprétation qui frise un arrangement. Et eux aussi, et c'est un certain nombre d'éléments d'appréciation dont dispose du comité d'éthique, le confort de la création qu'il y a eu un arrangement sur ce match-là. Le rôle du complexe à la matière consiste tout simplement à faire la tésine, c'est ce qu'on vient de faire. Il ne nous revient pas de les inscrire ou de désinscrire la tésine dans un délai d'ordinant. L'essentiel pour nous, c'est que ça a plus abouti à quelque chose qui éclaire le public sportif sur ce qui fait réellement passer. La décision de la Fédération nationale a été approuvée par de nombreux commentateurs et amateurs du football au Togo. Elle relève des compétences du comité exécutif de l'instance en matière disciplinaire et ce, conformément à l'alinéa 4 de l'article 65 de ces statuts. Zoom sur le salon Bouclé d'Ebène, dont la sixième édition s'est déroulée les 27 et 28 mai à la Cité des Sciences et de l'Indusquie à Paris. L'événement créé par les sœurs guadeloupéennes Aline et Marina Tacite, dont le but est de mettre en valeur la beauté noire, est devenu incontournable. Sujet réalisé par Hortense Asaga, Laura Emir et Nicolas Martin. Ici, de nombreux exposants sont venus montrer leur savoir-faire. On rencontre aussi de nombreux visiteurs en quête qui de conseils, qui de produits de beauté pour sublimer leur chevelure ou leur peau. Je vous propose d'écouter quelques-uns des intervenants ici présents à cette sixième édition du salon Bouclé d'Ebène. On est précurseur en France sur la thématique du cheveu naturel. Donc, c'est six éditions qui n'ont pas été consécutives puisque là, on est sur plus un schéma tous les deux ans. C'est plus une cinquantaine d'exposants, en plus de nombreux partenaires sur les ateliers, les conférences, etc. C'est une superbe évolution. Quinze ans en arrière, quand on a démarré Bouclé d'Ebène, il y avait une petite dizaine de marques, on va dire. Aujourd'hui, des marques comme Les Secrets de Lully, qu'on a vu naître, sont aujourd'hui sponsors de notre événement. C'est rare qu'on trouve un événement où il y a vraiment toute la culture un peu afro rassemblée. Je suis très axée en ce moment sur tout ce qui est cheveux, cosmétiques, donc je voulais voir ce qui pouvait se faire et surtout avoir des conseils de professionnels. Et également, si je peux un peu chiner quelques produits, on est toujours à l'affût de petits accessoires pour un peu enjoliver notre tenue. Je suis installée à Cotonou, précisément dans le quartier Saint-Jean. Et le salon Bouclé d'Ebène permet d'avoir une ouverture sur mes activités et j'ai essayé de faire le déplacement. Durant deux jours, plusieurs centaines de visiteurs ont foulé les allées de cette sixième édition du salon Bouclé d'Ebène. À la rencontre de la cinquantaine d'exposants qui proposaient ici des produits originaux, aussi bien textiles, de décorations, de cultures, de littératures et aussi de la gastronomie. En quelques éditions, six exactement, le salon Bouclé d'Ebène est devenu la référence en matière de beauté et de talents afro. Un positionnement que comptent bien garder les organisatrices du festival qui donnent rendez-vous pour les prochaines éditions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada